Convaincu qu'ils vont renverser la situation, est-ce que vous êtes comme Louis-Sénriquet ? Est-ce que vous êtes confiant pour la qualification du Paris Saint-Germain ? Allez-y, petite ardoise ! Oui pour Alicia, un petit oui pour Bernard Midi, pas trop confiant du côté de Vincent Dubuque, c'est oui, finalement oui, nous dit Cluedo Brénial et puis bof, pour Raphaël, pas très motivé. Je vais aller voir Vincent qui n'est pas trop convaincu, lui. Mais non, parce que j'ai vu le match aller, je me souviens, et je veux bien que Louis-Sénriquet dise que le PSG n'a pas eu ce qu'il méritait, j'ai plutôt eu l'impression que le PSG avait eu ce qu'il méritait. Mais voilà, je suis globalement inquiet, parce que je n'imagine pas Barça perdre le contrôle, je n'imagine pas tout d'un coup le milieu de terrain du PSG supérieur au milieu de terrain du Barça. Alors évidemment, avec un grand Mbappé, ça ne pourrait mieux se passer, mais pour qu'il y ait un grand Mbappé, il va falloir qu'autour il se passe autre chose. C'est-à-dire que tant que Barça sera tranquille, pourra le prendre à deux, voire à trois, et qu'il ne se passera rien avec les autres autour de lui, ça va être très très compliqué pour lui, c'est même injouable quasiment d'être pris à deux ou à trois à chaque fois. Donc il va vraiment falloir, ça ne dépend pas que de lui, ça dépend un peu aussi de ce qui va se passer collectivement, des espaces qui pourra se créer lui ou que les autres pourront lui créer en tout cas. Donc il y a doutes, vous avez des gros doutes ? Levez les doutes s'il vous plaît Bernard. Les doutes, c'est que... Non, vous n'en avez plus de doutes, vous dites oui, vous êtes convaincu. Non, 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 mais je rejoins un peu Vincent, il a un peu raison, mais je suis confiant dans le sens où déjà Hakimi revient, donc il y a aussi une plus-value en termes défensifs et offensifs, même s'il y a Rafinha en face, je pense qu'Hakimi peut largement le prendre et largement apporter offensivement. Après, au tour, il faut qu'il soit bon, Mbappé, il faut qu'il soit... On en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, en effet, c'est un joyeux. Il faut qu'il soit au rendez-vous, Donnaroma aussi. Au milieu de terrain, on s'est fait manger à l'aller, mais parce qu'il n'y a pas eu aussi les joueurs à leur poste, donc c'est aussi ça, mais j'ose espérer que ces joueurs-là auront envie de se surpasser et oui, je suis plutôt confiant dans ce domaine-là. Il va falloir faire mentir les statistiques, les bookmakers également, parce que quand on regarde aujourd'hui, alors ce n'était pas du tout le cas avant le match allé, mais aujourd'hui, Paris n'est pas favori de cette deuxième confrontation. La victoire est cotée à 2,95. Sur la qualification en elle-même, c'est l'EFC Barcelone désormais le favori et je disais, il faudra faire mentir les statistiques parce que Paris en ballottage très défavorable depuis la saison 2021-2022, donc la fin de la règle du but à l'extérieur. 12 équipes ayant perdu à domicile la rencontre à l'aller d'une double confrontation, je précise en Ligue des Champions, ont été éliminées au retour. Alors on peut assister peut-être à une première et on rappelle également que le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il a été mené à l'aller, n'a jamais réussi dans son histoire en Ligue des Champions à renverser la tendance. Vous nous mettez finalement non dans quelques instants. Émilie, vous restez malgré tous ces chiffres, Lara, que vient de nous énoncer, Raphaël ? Oui, parce que pour moi, le PSG est vraiment dans une nouvelle ère depuis l'arrivée de Luis Enrique, alors avec du bon, du mauvais, du doute, etc. Mais ça reste une nouvelle ère pour moi de ce Paris Saint-Germain avec effectivement un nouveau collectif. Ce que j'ai surtout noté, moi, dans le match allé, c'est qu'il y avait deux maillons faibles. Clairement, c'était Bappé et Donnarumma et que je n'imagine pas que ces deux-là puissent refaire et reproduire les mêmes erreurs sur un match au retour comme ça, surtout avec, et je le répète, mais cette semaine qu'ils ont eu, que ce soit de repos ou de travail, je me dis que tu ne peux pas rester, même en termes d'égo personnel, sur la prestation que tu as livrée. On louait Donnarumma ces dernières semaines, il s'est foiré sur ce match allé, et je n'imagine pas qu'il se trouve sur le match au tour non plus. Donc, en fait, je trouve qu'il y a des petits ajustements à faire, mais pas un gros chantier. Je rappelle juste le score, c'est 3-2. Il y a un but d'écart, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une montagne insurmontable. Béraldo aussi n'a pas été bon sur ce match. Alors que, pour le reste du temps, il nous avait prouvé le contraire. Donc, en fait, tu vois, je me dis que si chacun se remet droit dans ses crampons, enfin, voilà, c'est rien d'impossible par rapport et au score, et à l'équipe et au collectif qu'a créé Enrique. On a eu les doutes de Vincent. On a eu les arguments de Bernard sur la compo d'équipe. On a l'orgueil des champions d'Émilie. Où se situe Ludo Braignac ? Je réfléchissais beaucoup à ce match, je l'ai revu, et je me disais une chose, c'est que c'est vrai que quand tu sors de ce match-là, tu n'es pas optimiste. Et puis, en réfléchissant un peu, tu te dis, quand même, en ayant été très moyen… En le revoyant aussi ? Oui, en ayant été très moyen, ce PSG-là ne perd que 3 de part d'un but d'Eka, notamment sur un but sur coup de pied arrêté. Tu as une vraie faute d'inattention de Donnarumma qui doit aller chercher ce ballon dans les 5-50. Et aussi Warren qui a été au marquage avec Christensen. Du coup, tu te dis, finalement, un but d'écart, ce n'est pas la mer à boire non plus. On se dit que, quand même, le joueur majeur phare de cette équipe peut élever son niveau de jeu de l'ass dance, en fait. C'est peut-être la dernière danse. Mais ce que vous dites, Vincent, c'est au tour. Il va falloir aussi au tour qu'on ait de l'animation. Au tour, ça me paraît plus cohérent. Vous regardez cette défense. Pour moi, c'est la défense type. Donc, tu retrouves déjà… Ce qui m'a refait un peu douter, c'est cette compo. Parce que si cette compo, c'est celle-là, alors… Mais ça, c'est la note. Ce n'est pas celle d'Henriquet. Alors, si c'était celle-là, je me poserais beaucoup de questions. Parce que le point faible du Barça se situe sur les zones de côté, pour moi. En tout cas, sur les premières relances. C'est Koundé et c'est Joao Concelo qui n'est pas sur son bon pied. Donc, si tu laisses à ces deux joueurs-là un boulevard, parce que dans le système en losange, avec deux attaquants, ça veut dire que ces deux-là, chaque fois qu'ils touchent le ballon, ils ont 15 mètres devant eux pour pouvoir prendre leur choix. Donc, si tu n'appuies pas sur le point faible principal du Barça, alors du coup, je ne sais plus. Et puis, Ramos, quoi. Pourquoi Ramos n'est pas là ? Ramos, tu as besoin d'un point d'ancrage dans ce match-là. Tu as besoin d'un garçon qui a le sens du but, qui va à un moment donné te faire basculer une situation. C'est celui qui est le plus à même de marquer des buts ces derniers temps. Chaque fois qu'il rentre, il plante, il est en confiance. Il a retrouvé du gaz. Et Mbappé préfère jouer avec lui. C'est ce qui manquait déjà au match allé. Un point de fixation dans l'axe, parce que tu avais des possibilités de centre. Et au final, Asensio était plus en retrait. Donc, finalement, c'était un peu compliqué pour centrer. Après, Ruiz aussi. Vincent, là, on vient d'entendre, alors qu'on remercie Faro qui est en grande forme. Il est en forme, quart de finale de Ligue des Champions, Faro. Est-ce que tu crois à une qualification du PSG face au Basso ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Basso à PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Alors, est-ce que tu es pessimiste ou optimiste sur le PSG ? Est-ce que tu penses que le PSG peut se qualifier ? Moi, je pense que oui. Déjà, ce PSG, les amis, ils ont l'effectif. Au coup, tu as donné un roman. C'est, ce n'est pas la crème de la crème. Ce n'est pas un test de gain. Ce n'est pas... Les idées sont dans les relances au pied, etc. Mais je trouve que sur sa ligne, il est très, très fort. Et en plus, c'est un gardien de référence. C'est un gardien de référence. Il a remporté l'euro avec son pays. Donc, il a quand même des certitudes. En défense, tu as Marquinhos, tu as Danilo, tu as Lucas Fernandes. Pour moi, c'est quand même des joueurs qui tiennent la route. Ils sont forts. Tu as Nuno Mendes. Tu as Hakimi qui va revenir. Tu as Mvichinha qui monte en puissance au milieu. Tu as Zéé Emery. En attaque, tu as Ousmane Dembélé. Tu as Consuelo Ramos. Tu as Colomani. Et tu as, évidemment, Kylian Mbappé. Moi, je pense que c'est un effectif clair, précis, qui peut battre cette équipe du FC Barcelone. Cet effectif-là, les amis, ce n'est pas un effectif du quartier. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Donc, me dire que le PSG n'a pas sa chance de passer. Pour moi, ce n'est pas être très objectif. Oui, le PSG, généralement, à l'extérieur, ils sont moins bien. Mais ils ont un entraîneur, un entraîneur chevronné sur le banc, qui peut leur permettre de franchir ce cas mental. Puisque c'est juste une question mentale. C'est juste une question mentale du PSG. Sinon, en termes de qualité, ils ont déjà des qualités. Le PSG sur le mental, ils ont un entraîneur capable de leur faire franchir ce cas mental. A l'occurrence, c'est Lucien Riquet. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que ce PSG, ils ont de la chance. Ils peuvent passer. Un but, ce n'est pas trois buts. Ce n'est pas quatre buts. C'est un but. Même à la 80e minute, si le score c'est 0-0, le PSG peut toujours se qualifier. Il suffit peut-être d'un corner à la 80e minute. Ça peut aux prolongations. Et qui sait ? Peut-être aux prolongations, le PSG peut s'imposer. Peut-être aux pénatures, le PSG peut s'imposer. Donc, tout est possible, les gars. Tout est absolument possible. Tout est absolument possible. Un but, ce n'est pas trois buts. Ce n'est pas quatre buts. Ce n'est pas cinq buts. C'est largement remontable. C'est largement remontable, les amis. Le PSG, ils ont l'effectif pour. Ils ont l'effectif pour. On parle du mental du PSG en LDC. Et ajuster titre. Attention. Le PSG mentalement, ils sont souvent faibles en LDC, etc. Mais on oublie aussi la fébriété mentale du FC Barcelona. On oublie aussi souvent la fébriété mentale du Barcais, les gars. Le Barcais n'est pas rassurant mentalement. On s'en souvient du match face au Bayern de Munich. Ils ont fait le match face au Bayern. Les sept buts à un, entre les Seja. Sept buts à deux, entre les Seja. Donc, ce Barcais-là, mentalement aussi, ce n'est pas une équipe qui est très costaud. Ce n'est pas le Real de Madrid. C'est le Real qui est mentalement. Ce sont les rois du mental. Le Real, c'est le roi du mental. Donc, même mentalement, ce Barcais-là peut craquer. Il peut craquer mentalement. Tout est possible. Donc, les amis, un but de cas, c'est absolument rien dans le foot. Absolument rien du tout. Il suffit d'un fait de jeu, un penalty qui est sifflé, un carton rouge qui change l'hommage, les jeux qui sont moins bien, les joueurs qui sont pendant l'hommage, les jeux qui sont perturbés. Tout est absolument possible, les amis. Un but, ce n'est absolument rien. Ce n'est absolument rien. Et tu as un client vapeur capable de te faire la différence. Tu as Ousmane Dembélé. Tu as Koulou Moanyi qui peut entrer et profiter des espaces. Tu as Consolor Amos qui peut jouer en pivot. Tu as Bitinia qui monte en puissance. Tu as vraiment des armes. Tu as du quoi faire. Tu as du matos. Donc, globalement, moi, je ne suis pas pessimiste. Le PSG peut le faire. Le PSG peut se qualifier. Il est un entraîneur qui peut le faire franger ce câble-là. Après, partagez-moi ton ressenti en commenté sur l'automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'artiver la cloche. Je vous dis, je suis Carlson pour ne remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la Chine. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.